Bonjour Antoine Crit. Bonjour Elodie. Je crois que si on a pensé à vous aujourd'hui, c'est parce qu'on a un point commun, c'est qu'on travaille tous les deux sur les petites bêtes, et notamment sur votre célèbre série, les drôles de petites bêtes, si je ne me trompe pas. Et peut-être aussi ce que je vois, vous me direz si je me trompe, c'est la cible de ces histoires, qui est les enfants, dès leur plus jeune âge, de pouvoir leur ouvrir un univers dès leur premier pas dans l'exploration du monde. Oui, bien sûr, évidemment, je suis conscient que je fais des albums illustrés pour les enfants, mais c'est avant tout une quête personnelle, un amour de l'image, de l'illustration, de l'histoire de la littérature jeunesse et aussi un amour de la nature que j'ai depuis la plus tendre enfance. J'ai commencé très jeune à dessiner et à aimer dessiner, et souvent, je dessinais des animaux. Donc finalement, il n'y a pas eu vraiment de rupture entre ma vie d'enfant, d'enfant dessinateur. Et finalement, j'en ai fait un peu mon métier, donc j'ai l'impression d'être encore un enfant qui joue. Alors peut-être que le compte des petites bêtes du Palais de la Découverte, ça pourrait vous être destiné ? C'est bien possible. Vous pourriez presque un train public du compte du Palais de la Découverte. En tout cas, j'ai gardé l'émerveillement de la nature, du monde animal, des insectes. J'ai toujours été fasciné par les planches de botanique, par exemple, je ne sais pas, ça peut être Buffon. J'ai eu la chance de voir les Buffon du 18e siècle, les belles collections, les reliures d'époque, et les planches coloriées à la main. Et puis après, il y en a eu d'autres, il y a eu Grand Ville, des grands illustrateurs aussi anglo-saxons, qui étaient aussi des amoureux de la nature, des grands observateurs de la nature et de la faune. Justement, en parlant d'observation de nature et peut-être aussi de ce sujet que sont les petites bêtes et aussi les insectes, pour ma part en tout cas, je trouve que c'est un sujet extrêmement riche, parce que pour nous, c'est un choix en tout cas, en tant que médiateur au Palais de la Découverte, parce que les insectes, c'est une voie d'accès extrêmement accessible. De toute façon, le monde des insectes, où on se projette, ce sont des mondes vraiment parallèles. Et dans mes histoires, finalement, j'essaye de créer, en m'inspirant de la nature, de créer comme ça des mondes parallèles, où finalement, l'enfant peut se retrouver. Et c'est aussi un exercice qui est assez intéressant, c'est-à-dire que quand je dessine, je travaille autour d'un personnage, bon, je pars d'un insecte ou d'un petit mammifère ou d'un petit batracien ou d'un oiseau. En tout cas, finalement, les habitants du jardin, ce sont les véritables habitants du jardin. Quand je m'inspire de ça, j'essaye de ne pas trahir l'animal que je représente. Et donc, c'est pour moi important de lire, de savoir, de comprendre le comportement, le mode de vie de l'animal pour en faire, pour en tirer un caractère, le caractère d'un personnage qui peut être un enfant ou un personnage, voilà, avec un caractère propre. Je crois que dans votre travail, moi, ce que je retrouve beaucoup, c'est cette sensation, c'est vraiment une émotion à la nature, que vous arrivez à retranscrire aussi avec ces couleurs et cette sensation qu'on a quand on est dans la nature. Il y a vraiment un vrai travail d'émotion dans toutes ces retranscriptions à la nature. On sent vraiment que vous êtes dedans. Oui, et puis, alors, ça me fait penser à Dürer qui disait que l'art est dans la nature. Donc, c'est terriblement un sujet inépuisable au niveau de l'inspiration. Je pense qu'on est artiste, coloriste, enfin, et d'histoire aussi. Enfin, c'est un sujet inépuisable d'histoire. Alors, évidemment, il y a les couleurs, les saisons. Tout ça vous conduit à l'envie de… Je ne sais pas. En fait, quand j'étais enfant, je dessinais. Alors, je ramassais, j'étais un peu… Quand j'explorais ces jardins ou ces promenades en forêt, je me voyais comme un petit explorateur et parfois un découvreur et un chasseur de trésors. Oui. Et il y a tellement de choses qu'offre la nature qui sont magnifiques. Mais moi, je les posais sur ma table et je dessinais, je les redessinais. Je pouvais ramasser des oiseaux morts, par exemple. Tout le monde trouvait ça dégoûtant, mais ramasser un rouge-gorge mort qui est… Voilà. Et je prenais un temps infini à le dessiner, à le comprendre. C'est vrai que la relation au dégoût, elle est hyper ancrée. On a plein de stéréotypes qui sont ancrés d'a priori sur les petites bêtes. Il y en a qu'on trouve moche, il y en a qu'on trouve sale, il y en a qui effraie, il y en a qui effraie, il y en a qu'on trouve dangereuse, etc. sans forcément en savoir. Et travailler sur cette déconstruction et sur le rapport, justement, aux sales, aux moches, aux méchants, aux craspouilloux, à ce qu'on n'a pas le droit, normalement, de toucher, à les mettre les mains dans la terre, c'est sale. Oui, bien sûr. Et déconstruire ça, c'est souvent déconstruire un univers qui est déjà très ancré chez les adultes. Ce qui est très intéressant, en tout cas pour ma part… J'ai eu le bonheur, quand j'étais enceinte, de jouer avec des lombriques. Ah, mais c'est génial. Il n'y en a plus maintenant, on n'y en trouve plus beaucoup. Non, mais prendre des lombriques dans les mains, c'est génial. Prendre des larves dans les mains, c'est des sensations exceptionnelles. Et c'est aussi une voie d'accès vers l'intérêt, vers regarder plus loin, vers regarder plus profond aussi. Mais du coup, travailler sur ce dégoût-là, ça va finalement assez vite chez les petits, parce que c'est en quelque sorte un transfert qui se passe entre l'adulte et l'enfant. Et c'est finalement l'enfant qui va emmener son adulte vers cette voie d'accès déconstruite. Non, non, on peut toucher ce cloporte qui est plein de terre, on peut se salir les mains. Et c'est ça qui est chouette. Oui. Et puis, il y a aussi la littérature, évidemment. Moi, je pense à Jules Renard, qui parle de la nature merveilleusement bien. Marcel Aimé, par exemple. Et Comte du Chaparcher, c'est pour moi un chef-d'œuvre. Et c'est vrai que l'ouverture de l'imaginaire, sans forcément être directement à la nature, mais cette ouverture de l'imaginaire vers la réalité, c'est un pont aussi extrêmement important. Mais je pense que pour créer un imaginaire intéressant, il faut toujours partir de la réalité. Il y a une part de réalité et il faut être, comment dire, il faut avoir un certain savoir, une certaine connaissance. Et une fois qu'on l'a assimilé, s'en servir comme une palette pour développer un imaginaire qui sera autre. Alors, je suis tout à fait d'accord pour être juste. Non, mais c'est vrai, nous, on le cherche aussi tous les jours. On ne peut pas être juste si on ne sait pas. On est toujours à la recherche du mot juste et de la posture juste. Et on ne peut avoir que cette posture juste que si on la comprend, si on l'a digérée, mâchée, macérée. Mais pour la transmettre, il faut passer par ça. En revanche, une bonne transmission se fait forcément en connaissance de cause. Le spectateur, le visiteur, le lecteur, lui, il peut du coup comprendre par cette connaissance-là, à travers cette connaissance-là, sans forcément avoir vécu. C'est ça que j'appelle une passerelle, en fait. Oui, je suis d'accord. C'est travailler sur cette passerelle-là qui va permettre aux visiteurs, aux lecteurs, aux spectateurs d'avoir cette voie d'accès imaginaire. Mais par contre, celui qui transmet, il faut qu'il soit dedans. Il faut qu'il ait compris tout ça. Et puis, je pense que c'est important aussi, par exemple, pour dessiner une fleur, on peut dessiner une fleur en regardant une photo de fleur. Mais on ne la comprend pas forcément. On ne la comprend pas forcément. Par contre, regarder, observer une fleur en vrai, on comprend tout de suite le mécanisme. Et c'est plus difficile peut-être à dessiner que de s'inspirer d'une photo. Mais le meilleur moyen, en fait, c'est la compréhension du pétale. Comment se place-t-il ? Comment la fleur est-elle composée ? Et il y a un ordre qui est très précis et qui est le fruit du hasard, vraiment. Tout est d'une grande complexité. Une fleur, c'est très complexe. Et c'est extrêmement difficile à dessiner une fleur parce que moi, mon premier métier était d'être dessinateur textile. Et je travaillais pour un couturier qui s'appelait Hungaro. Et il y avait beaucoup d'imprimés fleuris. Et la représentation de la fleur, c'est tout un art. Et moi, je trouve ça très intéressant d'apprendre le dessin des fleurs qui était considéré avant, chez les peintres. Les bouquets de fleurs, c'était plutôt les femmes qui faisaient des fleurs au 18e, 19e. Parce que les femmes pouvaient être des artistes, mais des artistes de seconde. Mais les fleurs, c'est comme on appelle les natures mortes. Moi, je les appelle des natures vivantes parce qu'elles sont extraordinaires. C'est vrai. Et tout ce que vous dites me parle beaucoup parce que, pour nous, la valeur de l'objet vivant, c'est un peu en antagonisme, mais présenter du vivant, et pas une photo de vivant, ça change tout. Ça change tout dans le support, ça change tout dans l'émotion, ça change tout dans la compréhension, ça change tout dans le contact, ça change... Enfin, on a une matière qui est d'une richesse, juste avec un terrarium et trois branches de feuilles, parce que c'est vivant, tout simplement. Et cette émotion-là, et ce qu'on peut transmettre à travers ça, l'observation du réel, parce que c'est ça, finalement, c'est l'observation du réel et quel contact on a. C'est un petit échantillon du réel qu'on a devant nous. Et ça ouvre la porte à la vraie réalité de l'extérieur du musée. Mais oui, c'est... Mais finalement, mes drôles de petites bêtes, c'est... Alors pour moi, drôles de petites bêtes, il y a certaines personnes qui pensaient que c'était parce que je voulais que mes personnages soient drôles, mais en fait, c'est pas ça. Drôle pour moi, c'était curieux, ce petit bête, et curiosité. Parce que, voilà, le monde nous fascine toujours par sa diversité, mais sa créativité, enfin, la richesse des coloris, des dessins, des robes. Je sais pas, une aile de papillon, elle est tellement... Enfin, voilà, c'est... Oui, je suis tout à fait d'accord, parce que pour moi, elle est pareil, l'objet de petites bêtes, c'est quelque chose d'extrêmement riche, parce que... Alors, on pourrait trouver, on pourrait prendre n'importe quel truc mignon, je sais pas, un chat, un chien, mais une petite bête, c'est... Il y a une posture aussi qu'on va adopter, qui va être celle de s'approcher. Et quand on s'approche, on s'intéresse. Le monde dématérialisé où vivent les enfants, c'est bien de leur donner l'envie d'observer, de découvrir et d'avoir ces plaisirs simples qui leur ouvriront des portes vers le rêve, vers l'imaginaire, vers la créativité. Tout ça est lié à beaucoup de choses. Enfin, moi, je sais que... J'attache beaucoup d'importance aussi à l'ennui, l'ennui qui est source de rêveries, et que cette planète sur laquelle il vit est d'une richesse incroyable, que tout ça est en danger, menacé. Et je pense que... Enfin, j'aimerais qu'il prenne conscience à travers mes histoires, à travers le côté affectif qu'il peut avoir pour certains personnages, pour certaines histoires. Je pense que de cet intérêt, en grandissant, il sera plus prompt à préserver la nature, et conscient en tout cas des sujets écologiques, même si je n'ai pas un discours militant écologique. Ça, je trouve que ce n'est pas à moi de le faire. Je ne sais pas très bien le faire. Mais par contre, je pense qu'au fond de moi, il y a quand même des messages. Vous savez, il y a toujours en littérature jeunesse, comme ça, plusieurs niveaux de lecture. Et les choses parfois très simples, comme ça, ouvrent des portes sur un monde beaucoup plus complexe de la pensée. Et voilà, j'essaye de... En m'adressant, en faisant mes histoires, en créant mes personnages, j'essaye de transmettre ça aux enfants. Mais en tout cas, la nature fait partie de moi, vraiment. Et il y a plein de choses que vous dites qui résonnent vraiment. Et notamment, alors, il y a cette idée de posture, d'observation. Pour observer, il faut laisser faire. Et donc, il faut laisser de la place, peut-être, à l'ennui, laisser les choses venir à soi. Parce qu'elles ne viennent pas naturellement, c'est pas en claquant des doigts. Exactement. Et ça, cette histoire d'ennui, qui est liée aussi à l'observation, ça redonne cette fameuse place non centrale à l'humain. Et ce qui me parle aussi, c'est ces fameux sous-titres. Moi, je suis une vraie militante du sous-titre. L'histoire en elle-même, elle n'est pas seule. Une vraie histoire, une médiation de qualité, c'est une médiation qui est un iceberg. Ce qui sort, c'est rien par rapport à toutes les intentions et tous les objectifs qu'on met derrière. Dans le conte, par exemple, un truc qui est fait pour les enfants de 3 à 6 ans, on travaille sur la classification, sur la métamorphose, et même sur la part thénogénèse. Donc, sur des enfants de 3 à 6 ans, on va manipuler des concepts hyper complexes qui ne sont pas dits, mais qui sont balancés comme ça, semés. Et finalement, il y a même des choses que les adultes apprennent. Le gloporte est un crustacé. On peut balancer des choses comme ça, des petites graines de semis. Et qui sont, pour nous, une médiation qui est réussie, c'est une médiation qui peut être entendue par tous. Ça me fait plaisir de revenir au Palais de la Découverte. Parce que c'est vrai que j'étais venu enfant. Je n'y suis pas retourné depuis. Et c'était... Mais tout d'un coup, je me dis, mais ce n'est pas possible. C'est incroyable, oui. Mais c'est comme... Il y a des lieux comme ça qui vous parlent. Le Palais de la Découverte, c'est incroyable. Mais le Jardin des Plantes, ou le Muséum d'Histoire Naturelle, sont des lieux comme ça, dans Paris, qui comptent beaucoup pour moi. C'est des lieux, en tout cas, pour ce qui nous concerne et notre relation aux visiteurs, qui sont des lieux très forts de transmission, de génération en génération. C'est un lieu qui a quand même 83 ans. Et il y a des vraies transmissions, il y a d'émotions, de vécu, de souvenirs, de mémoires, quelque chose de très fort, et de relation à ce lieu. Mais on oublie que ce sont des lieux qui sont enfin... On oublie que ce sont des lieux vivants, des lieux où de grands scientifiques travaillent, continuent à chercher. Et c'est ça qui est formidable. À la fois, on n'est pas dans des musées, on est dans des lieux vivants. D'ailleurs, tout le monde aspire à ce que les musées soient comme ça, interactifs, vivants, et n'ont pas figé dans le temps. La dynamique du Palais de la Découverte, elle est aussi dans cette identité initiale. Parce qu'il n'y a pas de chercheurs à proprement parler au Palais de la Découverte, mais il y a ce fil conducteur qui est là, dès qu'on passe l'entrée. Non, mais il y a des collaborations qui se passent. Voilà, c'est ça. En fait, il y a quand même une relation très, très proche à la recherche. Même vous, on est collés, en fait, avec la recherche. Nous, notre objectif ici, c'est de faire une passerelle entre ce qui se passe dans la recherche et ce qui se passe dehors. Et donc, il faut que cette relation soit proche, la plus proche possible. Donc, cette relation, elle est ancrée, elle est dans l'essence du Palais. Donc, c'est pour ça qu'on a cette impression qu'on est vraiment dans cette recherche, parce que le Palais, c'est la recherche en train de se faire. C'est la recherche en train de se faire.